merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre émission repère merci pour tous les messages que vous m'avez adressé pendant tout ce moment ici de mon absence merci merci ça me va droit au coeur vous m'avez tellement demandé comment j'ai pu disparaître mais me revoilà encore sur le stage reprenant mon fauteuil merci merci aux fidèles téléspectateurs de congobose télévision et de cette grande émission repère je reçois pour vous pour la toute première fois sur repère énorme de taille un acteur politique majeur de la république démocratique du congo lui c'est le c'est monsieur jacquine dala il est président du mouvement des veilles patriotique un mouvement que vous allez devoir découvrir tout au long de cette émission il est le et il est ce qu'il par rapport à la politique en entre en république démocratique du congo il est en train de défendre les valeurs à qui je dis bonjour et bienvenue monsieur jacquine dala merci cher jules et bonjour le résistant patriote oui le patriote résistant le patriote résistant comment ça vous fait quand on vous appelle comme ça non non je crois que c'est c'est une appellation n'est d'un constat de notre population je vous dis que je me suis pas surnommé donc ce sont les gens qui me regardaient qui observaient ce que je faisais en déclaration qui ont suivi un tout petit peu ma petite carrière politique qui ont pensé que bon je pouvais n'est ce pas avoir le privilège d'être considéré comme un patriote résistant très bien avec monsieur jacquine à nous allons devoir parler sur la situation du pays vous savez très bien que le gouvernement vient d'être mis a été mis en place il ya quelques temps ici mais bientôt qui ça et qui sera investi nous allons parler aussi de la situation sécuritaire qui ne cesse de faire parler d'elle depuis des lustres nous allons essayer un peu de voir cette affaire c'est comme une nébuleuse nous allons essayer de voir la situation économique en république démocratique du congo pour ce faire alors j'aimerais ce que ensemble avec les téléspectateurs monsieur jacquine vous venez de quitter le parti à un grand parti de la place ensemble pour la république automatiquement vous créez ce mouvement d'éveil patriotique pourquoi c'est ce cette création a été fait ipso facto pourquoi vous n'avez pas peut-être pris le temps d'abord de rédiger puis d'observer d'abord la situation sur terrain non d'abord cher jules le mouvement des réveils et des prises des consciences mrp secongo n'est pas né récemment donc c'est un projet une idée qui était dans le frigo dans le turoir comme on l'a dit dans le jargon et dont vous étiez en train d'ergoté ou tout autour de ça depuis que vous étiez encore dans ensemble depuis longtemps depuis je crois que c'est depuis 2015 que nous avons pensé mettre en place un mouvement à l'époque c'était au niveau de la société civile les mouvements citoyens étaient nés ou lucha filimbi d'autres regroupements de jeunes qui militaient pour empêcher monsieur kabila les proposants publics de pouvoir briguer un troisième mandat et nous avons pensé qu'il était aussi important d'accompagner des moments citoyens dans le cadre de la campagne de réveil des prises des consciences et alors on a compris que ça demandait beaucoup de moyens et comme nous avions des ambitions politiques ça n'a pas été facile de pouvoir continuer en tant que en tant que comment société civile parce que nous dans la logique de ce que nous faisons nous considérons que la société civile n'est pas politique et les sociétés civiles elle reste avec ses attributions ses missions régaliennes mais par contre aujourd'hui une santé qu'il ya une confusion alors quand à la question de savoir si pourquoi on n'entre pas je peux pas on peut on pouvait pas entrer dans un parti politique tout de suite je vous dis cher jules considéré depuis 60 depuis 1960 le 30 juin donc d'ici là le congo va totaliser 64 ans nous avons un sérieux problème dans ce que nous faisons en tant qu'intellectuel en tant qu'université en tant que professeur d'université docteur pasteur tout ça les grands leaders d'opinion ne s'arrêtent pas pour faire un constat un bilan l'évaluation de ce que nous sommes en tant que peuple en tant que nation ça fait 64 ans bientôt nous nous sommes partis de ces constats là on a constaté évidemment permettent à la tautologie que la solution du congo ne viendra pas des partis politiques évidemment ce sont des groupuscules de gens au fait la politique chez nous c'est un business où quelqu'un investit l'argent et cherche des gens qui sont proches qui sont des gens qui sont un peu comme des fanatiques qui croient non seulement en l'idéal qui peut imprimer ou le leadership qui pourra imprimer pour diriger le pays mais non mais parce que c'est le boss c'est le patron c'est l'autorité morale et c'est l'autorité morale qui prend l'argent dans ses poches pour investir et en même temps même quand quand même on est dans cette structure quand il y a des positionnements au niveau de poste on se choisit des personnes manipulables on ne cherche pas des compétences on cherche des gens qui sont tellement faibles pour le place à des postes de prise de décision pour enfin que ces personnes puissent être rédébables c'est ainsi que vous voyez à chaque fois qu'un politique prend la parole il fait des tournures après il revient toujours l'autorité morale comme si comme comme si c'était le petit dieu oui sur le plan politique son petit dieu parce que c'est lui qu'il a créé qu'il a impulsé pour qu'on puisse aujourd'hui être visible sur la scène vous au niveau de l'éveil de prise de conscience vous avez réfléchi sur la question et vous avez réfléchi à pallier à cette difficulté qu'on attend souffert ou bien quand nous sommes en train de vivre jusqu'à présent bien sûr c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que au fait le problème du congo ce n'est pas les partis politiques n'est ce pas avec les systèmes traditionnels qui existent c'est à dire que avec comme ambition de vous d'avoir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible et plus longtemps possible quelle que soit la manière même au niveau de la tricherie on s'en fout l'essentiel est qu'on soit là c'est ça en fait la différence des gens qui arrivent un groupe des gens un groupe des familles des noms que vous connaissez d'ailleurs qu'on va pas citer ici pour ne pas les aises et les esprits faibles donc ces gens se mettent autour d'un projet de pouvoir s'enrichir sur le dos de la population congolaise mais le mouvement c'est un état d'esprit c'est un courant c'est un vent c'est un mouvement voilà un mouvement des personnes des compatriotes qui après avoir fait ces constats se décident de se mettre ensemble pour pouvoir avancer ce n'est pas un parti politique c'est un mouvement politique c'est ça la nuance c'est ça la différence nous on arrive pas en politique pour se faire de l'argent on arrive en politique pour avoir les pouvoirs et les conserver au lieu plus longtemps possible même à l'encontre de la même à l'encontre à l'encontre de la population qui est considérée comme le souverain primaire mais plutôt de rester dans la logique de ce que ce personne qui nous porte pense pouvoir faire pas seulement nous seuls mais avec elle avec la population ensemble très bien alors vous au niveau de du mrc mrpc comme un pc congo oui qu'il est votre quelle est votre appréhension bien quelle est votre façon de voir aujourd'hui l'air dc en fait sous la gestion du président félix c'est qu'ils sont en 2024 par rapport aux enjeux tout ce que la manière dont le pays en train de vouloir qu'il y votre appréhension non je crois que tout le monde le dit même si on le genre il y en a qui sont qui ont peur de le dire depuis six ans aujourd'hui c'est ce qui est du au pouvoir du dps l'ancien parti leader de l'opposition on peut remarquer que les choses n'ont pas du tout changé même dans les systèmes dans les systèmes de la gestion même dans la gouvernance voyez vous donc suivez tous les indicateurs on vous dit que le congo c'est on a aujourd'hui c'est pas moi 17 milliards ou 14 milliards de budget mais quel est l'impact de cette colossale somme sur notre vie tous les jours je crois et le ministre permettez moi de vous couper la parole il ya le ministre de finances je crois à mon gouvernement qui avait avancé qui avait dit que celui ce budget là ne se fait pas vraiment sentir dans la population parce que nous sommes sous agression nous sommes quasiment en guerre c'est la majeure partie de cet argent là va pour ces fonds des guerres les efforts des guerres voilà oui mais je la réponse tout de suite je vous la donne je reviens à la réponse à la réponse à la première question qui vient juste avant celle là en fait le congo a connu des guerres depuis son existence ce que les gens ne comprennent pas c'est ça le vrai problème chère jules au niveau de ce que nous sommes comme peuple comme nation on ne sait pas rentrer dans l'histoire de notre pays et tirer les grandes leçons le congo dès sa naissance le 30 juin 1960 il y a il y a sécession c'est ce qu'on appelle ça mutunerie sécession guerre de ceci guerre de cela le congo depuis l'indépendance nous sommes nous vivons qui dans des crises mais quand quelqu'un comme un ministre responsable de celui là comme ce comme cela ne se rend pas compte que c'est qu'il dit a été a été la vie de tout le jour du congolais le congo après 64 ans on tourne en rond regardez cassavoubou le mouma on prend on a l'indépendance le premier président c'est pas moi révoque le premier ministre le premier fait la même chose nous sommes dans une crise les gens ne se rendent pas compte on est dans une crise et cette crise a existé persiste jusqu'à ce jour à chaque fois qu'il ya un nouveau pouvoir qui arrive il ya crise c'est ça c'est ça l'expérience que nous avons vécu avec les femmes des partis politiques à chaque fois qu'un pouvoir arrive il ya des guerres il ya des soulèvements il ya des rébellions aujourd'hui heureusement pour ceux qui sont au niveau de la gestion de l'arche qui a aujourd'hui et il parle plutôt de de terroriste voilà donc il ya des choses après on parle de l'agression mais les congois a connu ces choses pour une petite histoire au fait ce que le congo vu aujourd'hui c'est ce que l'angola vivait à l'époque avec sa vimbi et d'or de santos c'est à dire le zaïr des mobutu soutenait la rébellion angolaise avec sa vimbi unita et aujourd'hui c'est ce qui revient donc le rwanda aujourd'hui soutient des congolais qui sont traités aujourd'hui des traîtres de ces six là en tout cas nous nous pensons qu'aujourd'hui le plus grand problème le plus grand défi à relever ce n'est même pas l'économie c'est pas la sécurité le plus grand défi à relever aujourd'hui c'est la révolution des mentalités le congo est en train de vivre sous une crise des mentalités incroyables même si on vous amène aujourd'hui obama je ne sais pas quel président modèle de ce monde des humains pour gérer le congo avec les mêmes acteurs politiques rien ne va changer rien du tout parce que regardez bien ce ne sont que ceux personnes qui ont été avec mobutu d'ailleurs j'apprends qu'il y en a qui ont été avec le mouma kassavoubou avec mobutu avec musée kabila avec josses kabila et ils sont aujourd'hui avec felix en tantissekedi malheureusement dans les mêmes systèmes politiques qu'ils critiquaient il ya cela plus de 10 20 trente ans apparemment vous n'êtes pas d'avis la manière dont les choses évoluent mais prenons un peu le sondage de de cette plateforme je crois bercy qui dit quasiment 60% mais 50% des congolais sont d'accord la manière dont le pays est géré sous l'impulsion du président félix bien sous sa gouvernance c'est une question composée à propos d'un point de vue ou d'une idée d'une organisation qui a son siège je ne sais pas à gombe à limité bercy c'est où c'est à l'emba c'est angalema c'est à kassavoubou est ce que ces personnes vivent ce que nous vivons tous les jours voilà la grande question nous avons une sale habitude de copier de tout copier regardez je reviens encore une fois moi j'aimerais ici au niveau de la campagne de ce que nous faisons le mr pc pour le réveil la prise de conscience des congolais revenir toujours dans notre histoire nous avons une histoire riche mais malheureusement on ne sait pas y revenir pour tirer les grandes leçons même si c'est qu'elle dit aujourd'hui il a quatre années devant lui s'il s'est ressaisi il rentre dans l'histoire de ce pays l'histoire qu'il nous a quelques 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 nous qui nous a compté nos professeurs d'histoire des géographies ces personnes ont pris le temps de nous faire comprendre qu'est ce qu'est comment le congo est né et comment le congo a vu le jour et quelles sont les réalités qui ont vécu par les congolais bercy je crois que c'est ce sont des personnes comme vous et moi qui se sont mise en mise ensemble pour dire bon écoutez nous pensons que le congo est mieux géré il est mieux géré à quel niveau on ne peut pas évoluer positivement quand l'on applique les mêmes méthodes ok il ya je crois c'est pas si un adage ou un 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 penseur qui dit les mêmes effets produisent les mêmes causes les mêmes voilà les mêmes causes produisent les mêmes effets vous êtes intellectuel journaliste éminent journaliste parce qu'en fait mon pour moi les journalistes c'est l'historien du présent ok vous pouvez me dire aujourd'hui en termes de la gestion en termes de la de la gouvernance est ce qu'il ya une différence entre ce que kabila joseph entreprené comme action politique et est ce que tu sais que dit félix pose comme acte politique aujourd'hui vous pouvez me dire qu'il ya une différence je ne pense pas dans la gestion il ya je ne pense pas il ya un système qui est en place pour enrichir ce qui sont au pouvoir et appauvrir les populations donc félix c'est qui est dans la continuité de kabila tout à fait ça n'a rien changé du tout regardez aujourd'hui tu sais que dit s'est fait appeler le roi soleil on chante on danse pour lui il n'est pas il n'accepte pas des critiques il n'accepte pas qu'il ya un discours contradictoire vous avez notre jeune soeur gloria senga qui se retrouve aujourd'hui enlevé on sait où elle se trouve pour quelles raisons qu'est ce que gloria a fait vous avez l'ancien président haï de l'udps jean marie kabound qui se retrouve en prison pour avoir coiffé voilà donc est-ce qu'on doit tout endosser sur le dos du président félix que la disparition de notre soeur senga sa disparition est toujours sur le compte du pouvoir ou bien ça peut être aussi des personnes voilà qui qui peut être l'enlever d'une certaine façon pourquoi on doit toujours en dossier au pouvoir quand vous en quand vous entrez dans la constitution parmi les prérogatives du chef de l'état on vous parle de sécuriser les congolais soit les termes en tout cas c'est ce que ça veut dire il a pour le pouvoir de pouvoir nous sécuriser assure notre sécurité donc quand quelqu'un comme gloria senga un leader d'opinion des renommées nationales internationales ne s'est fait pas voir et que nous avons des preuves que ce sont les services de l'état les renseignements qu'ils ont enlevé je pense pas qu'on va regarder quelqu'un d'autre vous voulez pas ici que je cite le nom je parle d'un caporal ou d'un 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 général non non j'ai dit ici le patron des services de sécurité dans notre pays c'est lui le président qui sait qui a collaboré même avec madame tsenga gloria et qui devrait savoir où elle se trouve aujourd'hui afin de la libérer parce que ça ne sert à rien de la garder ce qui est ce qui est grave ce qu'on enlève on vient enlever de personnes qui ne sont même pas dangereuses pour n'est ce pas le pouvoir de tu sais qui est dit donc il ya ce problème dans la conception de la gouvernance rien ne marche et si nous continuons comme cela comme ceci rien ne marchera par rapport à ça j'aimerais ce que nous puissions parler de c'est des six piliers du nouveau gouvernement de la première ministre dans le budget de son quinquennat est estimé à 92,5 milliards de dollars qui nous donnent approximativement une affaire des 18 milliards de dollars l'an alors par rapport aux six piliers elle a parlé de l'emploi la sécurité la diversification de l'économie et garantir les services de base estimez vous vraiment eu égard aux cinq années du président de la république à la tête du pays il y avait aussi au fait il y avait des piliers qui avaient été émis comme souhait pour les achever estimez vous vraiment avec les cinq années ici ces piliers ici seront vraiment observés et mis en place pour le bien-être du congolais je crois qu'on embrasse les choses pêle-mêle le congo à sérieux problèmes un défi à relever aujourd'hui est ce que ce que le congo a comme défi en fait les gens ne se rendent pas qu'on ne relève même pas de finances en termes de l'argent matériel je ne pense pas ce que le congo aujourd'hui je salue c'est ce sont ses ambitions qui sont d'ailleurs nobles donc et il est libre à pouvoir je n'arrive même pas là je suis même pas encore là je suis au niveau de ce que le congo attend aujourd'hui de ceux qui les gouvernent de ceux qui les dirigent je pense qu'on a essayé problème d'unité nationale le congo aujourd'hui voilà nous sommes divisés chacun regard dans sa direction je venais de suivre tout à l'heure un député national je vais citer ce nom que je respecte beaucoup un ami d'ailleurs monsieur tambou et les airs qui faisait allusion du fait que il y avait menace et de comment d'explosions ou d'éclosions de l'union sacrée voilà donc ces personnes sont ensemble pour qu'elle pour qu'elle objectif l'union sacrée tous ceux qui sont autour de tshisekedi bimba kameré a dit moso kabou ya tous ces gens ils sont tous les trés pour qu'elle objectif c'est quoi leur objectif parce que en politique on n'y adhère pas pour s'enrichir attention on vient en politique pour être au service des autres malheureusement congo on y adhère pour s'enrichir j'en arrive j'en arrive pourtant sur notre cieux dans d'autres pays d'autres nations quand on veut s'enrichir on va faire le business ok alors on se met ensemble pour gérer la cité la république l'état le gouvernement à partir des convictions politiques vous pensez que bimba est politiquement convaincu d'être derrière tshisekedi vous pensez que kameré vous pensez que x personnes qui sont dans l'union sacré sont derrière tshisekedi par des convictions politiques ces personnes qui venaient il ya pas longtemps d'être avec mobutu avec musée kabila avec joseph kabila qui abandonnent ces personnes pour soutenir celui qui est là aujourd'hui écoutez on peut on peut tromper évidemment tous ceux qui tous ceux qui suivent qui regardent les observateurs mais les congolais c'est que ces personnes là ils se mettent ensemble pour des intérêts matériels pour des privilèges et pour le pouvoir de pouvoir rester aussi longtemps comme d'elle les définit comme ils définissent d'ailleurs les objectifs de leur parti politique quant au c'est aussi billet ou si projet de de la de la première ministre avec son gouvernement je sais pas ça va d'ailleurs du projet des sociétés ou encore du programme de gouvernance de l'actuel présence république je crois que rien ne va se faire si on ne commence pas par les assises des vérités réconciliation on doit commencer par la vérité je crois que la priorité de l'union sacrée je crois que la non non la priorité des priorités aujourd'hui au niveau national devait mettre les congolais ensemble même cette guerre que nous vivons dans l'est du pays il ya un sérieux problème moi j'ai suivi une vidéo je sais pas si vous l'avez vu à goma où les femmes des militaires qui sont en front sont venus réclamer comment les soldes de leurs époux et vous trouvez ça normal des militaires qui sont au front qui se battent pour ce pays là pendant ces temps leur épouse à la cité dans un camp militaire souffre passe des moments difficiles il ya un problème des consciences mon frère il ya un sérieux problème de détournement des vols de pillage des ressources en fait nous sommes dans une autre forme de colonisation l'homme belge est parti et aujourd'hui nous sommes colonisés par nos frères ce sont les congolais qui sont à la tête du pays un groupe des gens qui s'organise pour nous mater pour nous faire souffrir et ça c'est dangereux il n'est pas au courant de toutes ces c'est cette dévastation c'est ce vol ce détournement ici mais 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 jules si la hiérarchie est impliquée dans ces semblants des gestions mafieuse de notre système politique qu'est ce que vous voulez qu'est la hiérarchie face elle est dedans c'est elle même qui organise d'ailleurs c'est l'organisatrice de tous ces détournements on vous parle aujourd'hui nous sommes parmi le pays les quatre pays pauvres je crois c'est pas moi j'ai suivi dernièrement alors ça là bercy n'a pas vu qui est mondial la corruption le taux de corruption dans notre pays bercy n'a pas vu mais quand est ce qu'on parle de la bonne gestion de la chose publique pour venir ici chez vous à gombe et moi j'habite un célèbre à bibois je suis parti de chez moi à 10h à 11h 10h45 11h moi j'arrive ici à 14h un embouteillage monstre pas parce qu'il ya beaucoup de véhicules parce que le congolais ne sont pas conscients les congolais ne sait pas que quand il ya un embouteillage vous devez vous arrêter laissez passer celui qui à gauche à votre droite pour créer l'ouverture un problème de mentalité et mon peuple de mon problème c'est une crise pas un problème une crise des mentalités et ça doit partir des assises nous devons nous mettre autour d'une table du ce quitter nous regarder nous regarder droit dans les yeux mon frère je suis tenté de dire d'ailleurs dans plusieurs émissions intervention que je passe que nous sommes un peu nous sommes dans un pays un peu maudit nous ne se rend pas compte nous avons oublié les véritables valeurs que nous avions à l'époque de nos ancêtres même avant l'arrivée du colonisateur ici dans ce pays mais le congo l'afrique le zaïr m'ont fait que je dis le congo à l'époque avait des administrations publiques rappelez-vous nous avons étudié dans le cours de l'histoire les rois nzinga kouvu les rois les moins tiens nous avions les mtsiri nous avons l'autre croix ici nous avions le royaume congo l'empire loupa l'empire pendé il y avait il y avait des administrations publiques qui existaient mais qui avait comme socle comme valeur la solidarité la solidarité est ce qu'aujourd'hui dans ce pays en tant que bantou peuple bantou avant réellement la solidarité la solidarité regardez comment les gens souffrent mais pour les transports en commun mais regardez quand le présent passe le patron le chef quand il passe combien de véhicules derrière lui et pourquoi pour sa sécurité vous êtes sûr et nous qui fait notre sécurité je viens d'apprendre aujourd'hui sur top congo qu'au niveau de dans l'est encore je crois il ya étuerie plus de 100 personnes assassinées par les adefs ou savoir moi pourquoi ces gens là sont chez nous c'est parce qu'au fait on n'est pas unis on ne sait pas pourquoi on est au pouvoir il faut avoir le pouvoir d'accord vous l'avez mais pour qu'elle pour quel objectif pour quel but j'ai dit j'ai dit je vais finir par là je dis des fois je suis sûr et certain que kabila joseph de là où il nous suit de loin ils regrettent ils regrettent parce qu'il ya des gens qui sont joués avec je sais qu'il dit qui ont tenté de lui faire croire mais écoutez il est toujours possible possible d'avoir un troisième mandat parce que si kabila avait organisé les élections en 2016 je crois qu'aujourd'hui serait un homme extraordinaire si on n'avait pas connu la disparition malheureuse de rossi moukendi terrestre kapanga laissan gandou et d'autres anonymes parce que des gens se sont impliqués pour demander à ce qu'il ne puisse pas avoir un troisième mandat qu'il aurait les élections je crois kabila l'être un modèle politique aujourd'hui avec avec son jeune âge d'ailleurs malheureusement il n'a pas fait et voilà pourquoi la même erreur la même bêtise les mêmes personnes qui ont été avec joseph sont en train de vouloir en erreur pour modifier la constitution oui vous allez modifier la conscience pour faire quoi parce que c'est là vous dérange en quoi pourquoi est ce que avec cette constitution on vous a dit que celle là avec celle qui est là aujourd'hui vous ne pouvez pas gérer la républicain afin de répondre aux grandes aux désidératats de la population congolaise voyez vous les grandes questions donc aujourd'hui j'insiste encore que le présentier qui dit avec la première ministre sous minua devrait s'impliquer pour que le congolais puisse regarder en face du ce qui était sur ce que nous sommes parce que en même temps le pouvoir de l'état si on se regarde dans les yeux on va se le dire la vérité n'existe plus et même en tant que nation nous n'existons plus il est grand temps de pouvoir constituer ces choses et les vivre pour que nous laissions nous léguerons un pays uni prospère et fort au coeur de l'afrique à nos enfants et à nos petits enfants monsieur jacques qui je j'aimerais ce que vous avez m'avait d'abord introduit à l'ancien président de la république j'aimerais ce que vous puissiez réagir par rapport à ce que colette brakman a dit parce qu'il a dit sans joseph kabila le pays ne serait pas réunifié et qu'il est qu'il est le moteur en fait disons seulement le moteur de la stabilité de l'unification de l'air dc partagez vous le même avis au niveau de haut niveau de 2 2 comment du commentaire je crois que je suis pas habilité l'honnêteté intellectuelle me l'empêche je venais de dire tout à l'heure que vous êtes journaliste donc historien du présent du présent colette brakman qui ne sait pas que c'est parmi les grands journalistes qui ont qui se sont occupés évidemment qui sont intéressés à l'actualité l'évolution de l'actualité de notre pays et chaque jour elle est là elle est au coeur de l'actualité je crois que je l'ai suivi personnellement avec christian nous savons que je salue d'ailleurs et toute l'équipe donc je pense qu'il a elle a dit et elle a dit des choses qu'elle maîtrise et qu'elle comprend je n'ai pas les droits en tout cas je m'interdis tout droit de pouvoir commenter je m'excuse très bien vous avez parlé de la constitution hier il y avait les sidi avait organisé une matinée politique au niveau de massina il s'insurge sur la révision ou bien la modification de la constitution parce que c'est quelque chose qui est en voie ou bien qui est dans les laboratoires ou bien dans les salons politiques on voudrait bien et bien réviser ou bien changer la constitution pourquoi le patriote résistant n'est pas d'avis ou bien n'est pas d'accord afin que l'on change ou bien révise la constitution parce que nous avons très bien cette constitution nous pose un peu problème aujourd'hui premièrement la constitution c'est beaucoup les gens l'ont dit que c'était un coquille colique carrément de la condition de la vous ne répondez pas la question vous avez posé et j'entends de vous donner des éléments d'accord deuxièmement et notre constitution aujourd'hui quand on parle quand les choses ne marchent pas on s'attaque directement au président de la république alors que nous sommes dans un régime semi présidentiel est ce que vous n'estimez peut-être pas que c'est judicieux que nous puissions changer la constitution afin de basculer au régime présidentiel que le président est le plein pouvoir à vous la parole moi je n'ai pas peur qu'on touche à la constitution vous n'avez pas pas du tout je suis je suis même d'accord ok mais parce que parce que parce qu'au fait les gens je suis des éminents personnalités d'un pays passé pour dit bon c'est pas une constitution des belligérants si 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 c'est une constitution des belligérants les gens qui se sont retrouvés en afrique du sud je crois à saint city pour du ce qui était après les un plus quatre ce sont ce sont des gens qui ont pris les armes les uns contre les autres ils ont pris les armes comme la comme le fait nanga aujourd'hui pour combattre l'armée loyaliste donc le pouvoir en place et ils se sont mis d'accord pour que nous puissions voir ne fiche que ce texte qui puisse régir notre notre réel politique alors la peur c'est laquelle la peur ce que nous avons vraiment comme l'impression je veux le dire clairement que tu sais qui dit veut s'éterniser au pouvoir ok c'est ça la vérité c'est ça la veille et la vérité tout le monde ce qui ce qui voit comment ce qui voit comment tu sais qui dit ce qui voit la gouvernance de tu sais qui dit pense que monsieur après évidemment épuisé son premier mandat qu'il a eu de la manière dont tout le monde le sait aujourd'hui après les élections chaotiques qui n'ont qu'ils n'ont rien d'élection des valeurs et il n'est pas fatigué il sera pas fatigué de ces trois des cinq prochaines années ils n'étaient pas en fait des élections de valeur parce que le technique a dit mal nous a apporté des éléments nouveaux et puis il nous a donné ce que n'a nous avait pas donné en 2010 en 2000 en 2000 je crois 18 voilà il nous a produit le bureau de vote par bureau de faute c'est que l'opposition avait demandé et c'était là sur les écrans comment vous dites que c'était des élections chaotiques je crois que vous avons amené dans un autre débat mais qu'on pourra voir si vous voulez on leur lâche prochainement mais vous êtes quand même vous êtes intellectuelle d'ailleurs vous ne pouvez pas me poser cette question jules s'il vous plaît à voir telles que les élections sont passées dans ce pays si nous moi et vous devant ce micro devant ces caméras nous sommes sérieux nous ne pouvons pas dire qu'il ya eu élection en 2023 dans notre pays tout simplement parce que sous d'autres cieux des personnes sérieuses des responsables des citoyens du monde un des gens épris des plaies et des valeurs il suffit qu'il y ait une seule machine retrouvée entre les mains d'un candidat je crois que c'est c'est déjà c'est déjà un peu de sable dans la machine donc le fait d'avoir retrouvé des machines entre les mains des nombreux candidats du pouvoir tout à fait tout à fait et qu'est ce que nos lois disent à propos qu'est ce que la loi électorale dit à propos des élections les élections se déroulent en une seule journée mais nous avons qu'une élection ici pendant plus d'une semaine et vous dites ça sur des élections mais non soyons humbles soyons scientifiques vous savez tout ce que nous disons à travers les médias tout ce que nous écrivons dans les réseaux sociaux tout ce que nous échangeons comme discussion aujourd'hui nous les faisons pas pour nous vous êtes journaliste aujourd'hui et votre enfant qui sera demain si les conditions ne sont pas mises ensemble vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui si vous regardez dans votre famille dans votre quartier votre commune l'université où vous avez passé le moment le moment scientifique pour apprendre ce que vous faites aujourd'hui vous verrez que vous êtes parmi les rares personnes qui ont réussi à sortir sa petite tête vous savez regardez à côté de vous regardez vos voisins regardez vos frères regardez vos cousins et qu'est ce que nous construisons nous qu'est ce que nous sommes parce qu'il y a des gens au fait on a comme l'impression que nous oublions que autour de nous nous avons des responsabilités nous avons un devoir historique de pouvoir impacter notre société positivement ce que nous faisons nous ne faisons pas pour nous des fois on oublie que la mort nous attend tu sais qu'il dit qui est chef de l'état aujourd'hui bon il s'est plein je l'ai vu hier au stade des martyrs chef de l'état dans un fauteuil tout blanc mais demain ce sera plus lui c'est en fait ça nous les bantous nous oublions des valeurs ce que nous faisons aujourd'hui mon frère même cette émission que vous produisez là vous la faites pas pour vous parce que vous êtes déjà capables à pouvoir le faire et vous le faites tellement bien mais il faudra qu'à demain après demain quelqu'un d'autre vous remplace que vous soit un modèle pour l'avenir est ce que nous le sommes réellement c'est la bonne question et nous on ne se pose pas ces questions là on pense qu'on se réveille aujourd'hui le matin on bouffe on prend on a des chaussures des cent mille dollars une montre hyper cher on roule carrosse nous c'est éphémère ces vanités des vanités la vie c'est l'avenir et qui construit l'avenir c'est nous qui suivons aujourd'hui qui vivons aujourd'hui nous qui avons le pouvoir de changer les choses nous sommes dans une société maudite si on ne se réveille pas si on ne prend pas conscience ce pays va partir parce que pour moi jacques indala le pays le congo est déjà parti mais on ne se rend pas compte on est un peu distrait on fait des choses avec tellement de légèreté qu'on ne sait pas se ressaisir il est temps de pouvoir se ressaisir nous je vais donner deux exemples regardez parce qu'en fait notre travail maintenant c'est un travail de réveil des plus éconsciences au niveau de notre société nous sommes bantou le montoux dans son histoire dans sa culture il ne peut pas vendre la terre à un mort est ce que vous le savez dans l'histoire de notre culture parce que même la constitution dit il fallait que l'état protège les communautés minoritaires c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre tout de suite pour la réfermer mais au congo il n'y a pas des communautés plus grandes mais quand on parle des communautés c'est au niveau de de peuples les congoïs à majoritaire majoritairement bantou parce que l'histoire nous apprenons ce sont les pigmes qui sont les véritables autochtones les premiers habitants moi j'ai appris à l'époque c'était les premiers habitants du zaïr c'était les pygmets et puis les bantous sont arrivés les soudanais les nulotiques voilà nous faisons une communauté mais dans cette communauté là en tant que bantou la terre là on ne la vend pas à un mort mais regardez ce que nous sommes aujourd'hui il y a des gens qui créent des business autour de ça des gens qui vont quelqu'un qui meurt on vous vend un l'opin de terre à dix mille à neuf mille à quinze mille dollars et l'état regarde ça donc tout dans ce pays est business non quelles sont nos valeurs ancestrales que nous avons gardé mais qu'on n'a plus peur de rien on vous dit vous êtes un pays des neuf provinces zaïr vous arrivez à 11 provinces congo aujourd'hui vous êtes à 26 provinces c'est quoi l'objectif qu'est ce qui a changé pourquoi on s'arrête pas pour faire l'évaluation non mais c'est un système qui est qui a été imposé aux politiciens aujourd'hui qui sont derrière les occidentaux évidemment pour pouvoir réduire notre amour notre pas notre amour patriotique notre unité nationale et on ne se rend pas compte je prends l'exemple des chemins au kassaï où nous avions par exemple été là casse orientale tétela luba et les comment on appelle ça encore les cagnoc par exemple aujourd'hui on se considère avant on se considérait comme un même peuple nous sommes du kassaï dans l'unité il y a séparation aujourd'hui on nous a passé divisé vous avez les tételas qui ont leur province et qui nous jure qu'ils partent là et pire encore on vous dit comme vous n'êtes pas de cette province x vous ne pouvez pas la gérer donc c'est fait sciemment c'est fait sciemment pour c'est en fait c'est déjà là nous sommes sur la voie de la balkanisation mais non mais écoutez mais qu'est ce qu'on ne comprend pas le professeur tiani arrive avec la loi des pères et des mères mais vous oubliez que nous avons déjà une loi ici qui en qui est appliqué déjà d'application où on ne peut pas gérer une province si on n'est pas originaire de cette province c'est pour consolider n'est ce pas l'amour et surtout l'unité au niveau de cette province qui à tout moment peut demander son indépendance et on ne se rend pas compte nous sommes distraits il est grand temps qu'on se réveille qu'on prenne conscience nous sommes un peuple riche nous avons un pays formidable mais nous n'arrivons pas à l'exploiter à pouvoir le ramener là où le congo devrait être parce que je sais quelqu'un c'est france france fanon j'ai bien prononcé qui dit le congo c'est l'afrique c'est à une forme d'un revolver et là où la gâchette se retrouve aux aux aïres au congo non l'a pris ça aux aïres au congo ok ça dit que tout devait partir du congo et puis c'est vrai jules est ce que vous savez que c'est vrai non mais regardez le congo nous sommes un pays des combien de kilomètres carrés qu'est ce que nous contrôlons combien de minerais nous avons combien de saisons nous avons combien de cours d'eau nous avons est ce que dans ce pays là on peut manquer de l'avoir prenons kinshasa combien des rivières avant dans ce pays là on peut manquer l'électricité quand moi mon professeur je crois je sais pas de quel cours de géographie je pense mais il disait à l'époque que le barrage inga pouvait servir de servir toute l'afrique d'électricité mais c'est barrage digne et congo au congo il est là jusqu'à ce jour il existe qu'est ce que nous en faisons quand on vous dit dans le cours de géographie je pas géographie ou histoire bon ça fait longtemps que je suis passé par là que le fleuve le fleuve ne vit et pardon l'égypte ne vit qu'est d'une île ça le nil l'égypte serait un désert mais quand vous avez le fleuve congo qui voit le jour au congo alors là bas et qui traverse tout le congo en quand je parle mais faites vous cette image le fleuve congo longe le congo il est né au congo il va se mourir au congo à moanda dans l'océan mais qu'est ce que nous en faisons à ce grand boulevard qui traverse tout le pays qu'est ce que nous en faisons nous sommes un peuple distrait les gens ne voient que leurs propres intérêts tu sais qu'il est là il pense qu'il va s'enrichir sa famille et ses collaborateurs mais le peuple qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est cette action qui montre que ce monsieur là tout ce qu'il fait il fait pour l'intérêt du peuple on ne voit pas ça on ne voit même pas une préoccupation dans ses prises de position dans ses attitudes il reste un peu arrogant comme s'ils sont foutés de ce que nous sommes non il a le devoir de se réveiller tout de suite et de prendre des décisions qui vont changer la direction de la gouvernance qu'il est en train de mener pour notre pays je vais à ce que nous puissions avec cette question sécuritaire c'est par là que nous allons devoir chuter vous avez parlé ici nous connaissons tous que il ya eu plus de 60 mille personnes qui ont péri dans la nuit dimanche à lundi alors la partie est est toujours en proie depuis il ya le président kinyan qui avait déclaré aux états unis que le problème de l'air dc c'est c'est un problème interne ça n'a rien à voir avec le one il faut laisser le rwanda tranquille et que les m23 c'est une affaire des congolais qui n'est que le gouvernement puisse traiter avec le lien 23 comment estimez vous quelle est la voie de sortie pour mettre fin à ces hostilités parce qu'il faudrait toujours être dans les communautés comme par exemple les assez la sadec faudrait toujours être dans ces communautés là pour gérer mettre fin à cette guerre qui nous a fait pleurer pendant des décennies non non mais comment on veut des décennies peut-être moi je crois que c'est pendant plus d'une commande un cinquantenaire pendant plus de 50 ans le congo est en guerre on ne se rend pas compte rappelez-vous quand on prend les j'ai dit je l'ai dit tout à l'heure c'est parce qu'on ne sait pas rentrer dans l'histoire après l'indépendance on a connu des sécessions des mutilier et puis rappelez-vous qu'il ya un secrétaire général des nations unies dans l'histoire qui est mort je suis en train de chercher son nom qui est décédé sur le sol de nos ancêtres cas le moumba a été assassiné par des colons de des gens qui ne voulaient pas nous donner l'indépendance comme telle après c'était la guerre des mouba mouba 1 la guerre des coloisie la guerre des six jours il ya même des armées étrangères qui sont affrontées sur le sol de nos ancêtres tout ça ce sont des situations des guerres et l'insécurité c'est pas seulement que le fait que les gens prennent les armes pour s'entretuer nous avons la sécurité à kinshasa aujourd'hui vous avez hier j'ai appris qu'il ya une fille qui a été enlevé en plein en plein stade à côté du stade des martyrs et voilà donc vous avez les coulouna les banditiers urbains qui bat son plein ici le congo a un sérieux problème au fait j'ai comme l'impression qu'on oublie en fait la paix ce n'est pas seulement le fait que les armes s'étaient non la paix c'est aussi avoir du pain quand quelqu'un n'a pas de pain quand quelqu'un n'a pas de pain quelqu'un qui n'a pas quelque chose à manger je pense qu'il n'a pas une paix intérieure donc nous avons des parents qui sont devenus irresponsables devant leurs enfants parce que tout simplement ils ne savent pas assuré donc il ya toute une série de questions la guerre de ce pays là aujourd'hui la solution pour l'arrêter j'ai donné j'ai donné la solution tout à l'heure tout de suite là je venais de donner la solution il nous faut des assises de vérité et réconciliation ce qui se fait aujourd'hui le rwanda ce que fait le rwanda des américains les français contre notre pays nous l'avons fait avec les mêmes personnes les américains les français les belges contre l'angola ici il y avait une guerre à l'angola et les haïrs à l'époque soutenir sa ville dit donc c'est l'histoire de ce pays c'est l'histoire du monde mais quand vous n'êtes pas fort vous ne verrez faire il ne faudra pas que je serai du pense qu'il est au pouvoir et que c'est comment qu'est ce qu'on dit ça c'est 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 bon c'est c'est à lui seul de de prendre les grandes décisions il ne sera pas je dis j'insiste que nous devons nous asseoir les congolais doivent se mettre autour d'une table d'usquitter lévé l'option comment est-ce un peuple depuis 64 64 ans bientôt vous ne vivez que dans des crises des légitimités aucune élection a été organisée pour dit bon d'accord c'est mais j'allais ou l'opposant appelle celui qui a qui a gagné pour les félicitations fait non non en 2006 kabila kabila bimba et on a connu des morts dans ce pays en 2011 c'est qu'il dit kabila mais qui a pris tes serments etienne à limiter en 2018 mais c'est grave vérité les jeunes avec martin fayoulou en 2023 n'en parle même pas est ce que nous sommes en train de progresser où nous sommes en train de régresser est ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour faire l'évaluation est ce qu'on ne peut pas le faire qui a le monopole de le faire c'est celui qui dirige le pays aujourd'hui il a l'occasion de le faire parce que tout le monde voit qui dirige pas bien il ya une crise de leadership au sommet de l'état il ya un sérieux problème dans ce que nous avons comme 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 nation comme état comme peuple le pouvoir de l'état n'existe plus la nation comme nation le congo la grande nation zahirois de l'époque la grande nation congolaise de l'époque n'existe plus estime vous que le président félix n'est pas un bon leader ce c'est je crois que je sais pas une estimation pour moi c'est un constat un conte c'est un constat je constate qu'il n'est pas un bon leader de par les faits même le critère qui l'amène à être candidat de l'udps je crois qu'il n'y a pas d'autre critère sauf le fait d'être le fils de tshisekedi si c'est aussi ça l'histoire de ce pays regardez joseph kabila prend le pouvoir par quels critères c'est juste par le fait d'être le fils de musée laurent et ça là nous regardons le peuple regarde il ne participe pas il ne sait même pas pourquoi nous évidemment on venait de parler tout à l'heure de la constitution est une constitution qui fait tout pour que celui au coup celui qui au pouvoir c'est lui qui aura mis les élections et qui s'est choisi qui les remplacent sauf et ça c'est conçu la loi électorale prévue dans notre conscience aujourd'hui un président république ou qui doit contrôler toutes les institutions pendant que dans les textes il est clairement dit que ces institutions sont indépendantes chacun avec ses attributions mais non mais ici on vous dit nous attendons que le président nous dise qui sera présent du sénat qui sera présent de l'assemblée nationale et on a un seul candidat et qui va en compétition pire encore grave qui se manque de nous qui bat campagne je viens de passer devant le palais du peuple aujourd'hui j'ai vu des photos j'ai vu désir c'est presque un album photo là devant des bâches parce que demain le parlement va installer le gouvernement mais c'est une fête pour les congolais on ne peut pas être fier dans ce pays d'être ministre député on ne peut pas être fier parce qu'il ya tellement de défis et que si on est conscient des défis qui vous attendent vous n'allez pas vous en réjouir et ça c'est encore une fois une crise des consciences une crise des mentalités merci beaucoup monsieur jacques indala beaucoup de choses à dire mais nous sommes pris par le temps alors en 30 secondes de quel est le message que vous pouvez passer aux congolais qui vous ont suivi sur repère la différence entre le parti politique et ce que nous sommes nous sommes un mouvement politique nous ne sommes pas de la société civile nous sommes activement politique et nous voulons l'être et nous invitons évidemment tous les congolais qui réfléchissent comme nous qui pensent qu'il est grand temps dès que nous puissions nous arrêter et à un marché ensemble et prendre une autre direction nous avons tellement copié on copie tellement mal vous copiez même les systèmes politiques vous poserez une question à quelqu'un ici dit moi vous êtes et qu'elle quelle est votre philosophie non nous l'idéologie nous sommes socialistes nous sommes communistes nous sommes sociodémocrates nous sommes des gauches de droite ça ce sont des termes empruntés importés qui n'ont rien à voir avec nous et le mrpc le mouvement des réveils et les prises de conscience congo notre idéologie notre philosophie c'est la rupture nous pensons qu'il est grand temps après 64 ans que le congolais s'arrête et que nous puissions nous impliquer tous sans aucune distinction pour que nous puissions travailler sur la prise des consciences le réveil c'est ainsi que nous disons la rupture avec comme fondamentaux n'est ce pas la révolution des mentalités et surtout les retours aux valeurs ancestrales appuyés qui ont comme fondement fondement la solidarité et la solidarité surtout congolaise et africaine dans l'unité nationale merci beaucoup monsieur jacquine d'avoir répondu à notre invitation ce jour merci à vous mesdames et messieurs c'en est fini pour ce numéro vous avez suivi les dires de monsieur jacquine d'ala le citoyen mouvement du réveil il faut vous habituer c'est normal mouvement de réveil et des prises de conscience mouvement des réveils et des prises de conscience ok le réveil de prise de conscience mesdames et messieurs vous avez compris c'était là les dires du président alors portez vous bien on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse l'air d'ici au revoir et